Bonjour Avin. Bonjour Sana. Merci d'avoir accepté notre avis. C'était un grand plaisir. Parle-nous un peu d'Incubi, c'est quoi ? Alors, Incubi, c'est un incubateur de start-up qui a été créé en 2018. On est sept cofondateurs. Chaque cofondateur, il est spécialisé dans un secteur d'activité bien précis. Ils sont un peu partout dans le monde. En Arabie Saoudite, en Suisse, en France et en Algérie, bien sûr. Donc, on a créé l'incubateur suite à un besoin. Il y a un besoin en Algérie pour créer plus de structures d'accompagnement ici dans le pays. Mais du coup, on a essayé de penser à un incubateur qui peut vraiment s'adapter à l'écosystème algérien déjà. Magnifique. Parlons d'entrepreneurs. Vous avez combien d'entrepreneurs femmes en Algérie ? On commence à voir beaucoup de femmes qui s'intéressent à l'entrepreneuriat. Et ça, c'est excellent. Donc, c'est excellent. On est en train de voir en Algérie, il y a beaucoup de... Déjà, il faut savoir que l'Algérie est numéro 1 au monde dans tout ce qui est femmes, ingénieurs. Donc, on est classé numéro 1. Et du coup, on peut y aller se projeter sur l'entrepreneuriat féminin. Donc, au sein d'Incubemy, on fait beaucoup, on incube beaucoup de jeunes diplômés, ou moins, ou des gens qui veulent y aller sur l'entrepreneuriat. Et du coup, par exemple, l'année dernière, sur les 20 projets qu'on a accompagnés, 11, c'est des femmes. Mais c'est en Algérie. Ça dépend après le secteur d'activité. Est-ce qu'il y a des chiffres ? Aujourd'hui, moi, personnellement, je n'ai pas de chiffres, mais vous pouvez trouver des chiffres facilement. On a des chiffres par rapport à notre structure, mais je sais qu'en Algérie, il y a énormément de femmes qui se lancent dans le domaine, dans le monde de l'entrepreneuriat. Avec les gens d'entrepreneuriat, est-ce qu'aujourd'hui, la participation des femmes entrepreneurs dans la tech est aussi importante ? Oui, il y a beaucoup de femmes qui partent sur tout ce qui est tech, TIC. Nouvelles technologies, en général, on va dire, mais aussi, il y a tout ce qui est agriculture, artisanat. Et ça, ça marche très, très bien en Algérie. Vu qu'on a des cultures, que ce soit en Afrique ou au Maghreb, l'Algérie est parmi les pays qui ont beaucoup de diversité culturelle. Et ça, ça aide les femmes à aller sur l'entrepreneuriat dans ce secteur-là. Et en parlant d'investissement, comment on peut garantir un accès au financement pour les femmes ? Vu que quand on voit aujourd'hui les statistiques, qui sont publiées par la Banque mondiale et par l'OECD, on voit que l'accès au financement, en général, dans le monde arabe, est très limité pour les femmes. Que ce soit le financement à travers les banques ou les investissements directs, on voit que les femmes, elles ont moins d'accès au financement. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui ? Ce sera quoi ton message aujourd'hui aux institutions financières ? Aujourd'hui, moi, personnellement, je suis un Algérien, je suis en Algérie, mais je ne vois pas comme quoi il y a un problème par rapport à ça. Aujourd'hui, l'Algérie, c'est un pays... Non, non, on reçoit beaucoup de femmes. Aujourd'hui, par exemple, au sein d'un QVMI, on a quatre, le dernier programme, quatre femmes qui vont signer de gros contrats avec de grands groupes. Et c'est des multinationales. Donc aujourd'hui, je ne vois pas qu'en Algérie, il y a un problème par rapport à ça. Aujourd'hui, n'importe quelle femme... Maintenant, s'il y a une femme qui a ce problème-là et qui n'arrive pas à accéder, elle a osé, elle n'a pas pu avoir, elle se présente et elle peut informer tout le monde. Aujourd'hui, en Algérie, on n'a pas ce problème-là que la femme n'a pas ses droits ou autre chose. Combien de femmes ont accès au financement ici en Algérie ? Est-ce que tu as des chiffres ? Ça dépend. Ça dépend quel genre. Moi, personnellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas un organisme qui fait de, on va dire, de la récolte de données. Mais aujourd'hui, vous pouvez y aller vers le CNRC, par exemple, qui peut vous donner plus d'informations sur ce point-là. Mais au sein d'un QMI, aujourd'hui, on est en contact avec beaucoup de femmes qui prennent l'initiative. Je ne connais pas une femme qui a été déçue. Parce que, bon, nous, on met les moyens qu'il faut et on a un taux de réussite très élevé. Mais aujourd'hui, moi, personnellement, je n'ai pas connu une femme qui n'a pas... Après, c'est sûr. Maintenant, si une femme ne met pas, ne rentre pas dans un canal qui était bien précis par, on va dire, le bailleur de fonds, c'est normal qu'elle ne va pas recevoir de financement. Si le dossier n'est pas, on va dire, correct, n'est pas bien ficelé, c'est normal qu'ils ne vont pas prendre le risque. Parce qu'aujourd'hui, si on donne de l'argent, aussi, on finance, c'est qu'ils vont prendre... c'est un risque. Maintenant, si le projet ne tient pas la route, c'est normal. Elle est considérée comme elle ou un homme, c'est la même chose. Parfait. Merci à vous. Merci, Sana.